Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, je vais vous retrouver pour un haul solde. Moi depuis toute jeune, j'aimais trop regarder les vidéos des youtubeuses, qu'est-ce qu'elles avaient trouvé, qu'est-ce qu'elles avaient acheté pendant les soldes, etc. Donc aujourd'hui je me suis dit que je vais vous faire un petit haul. J'ai acheté quelques articles depuis quelques jours en magasin mais aussi en ligne. Donc je vais vous présenter tout ça. Je pense que les articles que je vais vous montrer sont toujours disponibles que ce soit en magasin ou en ligne. Donc je vous mettrai tous les liens en description et sans plus tarder je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je vais commencer mon haul par mon achat préféré et il vient de chez Pimki. Je crois qu'actuellement chez Pimki ils font une offre de 3 pour 2. Donc c'est vraiment hyper hyper cool. Moi j'ai pas profité, j'ai pris qu'un article, c'est vraiment mon coqueur de ce haul. Mais voilà, du coup si vous voulez profiter et acheter 3 articles et payer que 2, je crois que c'est le moins cher qui sera gratuit. Mais je trouve que c'est une belle offre donc n'hésitez pas à aller voir leurs produits sur internet et aussi en boutique. Donc je vais commencer par ça. Donc je me suis pris de chez Pimki un cardigan et comme beaucoup de filles qui me suivent sur Instagram le savent, je suis hyper fan des cardigans, j'aime trop ça. D'ailleurs en plus en ce moment c'est à la mode donc il y en a plein de partout et moi j'ai vraiment kiffé celui-là. Regardez-moi ça, il a des détails, en fait il est un peu torsadé on va dire. Et le plus beau détail c'est sur les boutons, c'est des petites fleurs comme ça argentées. Elles sont vraiment magnifiques, elles sont trop trop mignonnes et du coup vraiment portées, il est super joli. De toute façon je mettrai des petites vidéos, des petits clips où je porte les vêtements juste à côté pour voir comment il rend. Mais celui-là d'ailleurs c'est une taille M et je ne sais pas si vous voyez mais il est super large, vraiment hyper large. Donc je vous conseille de prendre peut-être une taille en dessous parce que moi je porte du L mais j'ai décidé de prendre le M et je trouve qu'il est assez large. Donc voilà n'hésitez pas à aller voir en magasin parce qu'il y en avait énormément dans celui de Lyon, des gilets comme ça. Et je crois qu'il était aussi en bleu, il était vraiment magnifique en bleu aussi mais il n'y avait plus ma taille donc voilà. Ensuite je vais passer à mon achat de chez Zara et c'est le seul achat Zara que j'ai fait en magasin. Les autres achats que je vais vous montrer ça sera en ligne que j'ai fait ces achats-là. Généralement moi chez Zara c'est soit je trouverai ma taille, soit j'aime pas ce qu'ils ont mis en solde etc. Donc je n'achète généralement pas en solde en magasin mais là c'était la fin des soldes du coup les rayons étaient assez vides. Mais j'ai trouvé un seul article qui m'a vraiment plu et je me suis dit il faut absolument que je le prenne. Donc c'est un haut, donc c'est compliqué à le montrer parce qu'il est noir mais je vais vous montrer comme tout à l'heure du coup une vidéo portée. C'est un haut en fait en velours, donc la matière comme vous pouvez le voir elle est en velours, elle est vraiment super jolie. Et c'est un haut qui est assez marqué à la taille, il a en fait deux espèces de petites ceintures qui sont sur les coins. Et enfin les côtés et du coup qu'il faut bien nouer à la taille comme ça ça marque bien la taille. Et le plus beau détail c'est au niveau des manches, regardez moi ça c'est trop beau, c'est des petits boutons dorés. Ils sont vraiment canons, de l'autre côté c'est pareil on en a 8 au total, vraiment super joli. Et au niveau du col aussi on a des espèces de petits outroulés comme ça qui font du coup une différence sur le haut. Moi j'ai vraiment bien aimé. Alors au niveau du prix il m'a coûté 19,99 au début et il avait mis en solde à 29,99. Mais je pense que c'est un haut qui coûtait peut-être 50 euros parce qu'il me semble avoir vu dans la collection, du coup c'était la nouvelle collection pendant les fêtes. Mais vraiment super joli et je l'ai pris en taille M. D'ailleurs j'ai remarqué que j'ai oublié de vous donner le prix du gilet de chez Klimki. Il est passé à je crois 20,50 ou 20,90 quelque chose comme ça. Il était à moins 20% et lui vraiment celui de chez Zara j'ai vraiment eu un bon prix je pense. Parce qu'au début je pense qu'il coûtait vraiment 50 euros et je l'ai eu à 20 euros. Donc pour la deuxième partie de mes achats Zara ça va être une commande Zara que j'ai refusé il y a quelques temps. J'avais commandé justement pendant la première démarque Tesson et j'avais trouvé deux petits hauts basiques. C'est deux hauts cache-cœur hyper cute, tout simple que je vais pouvoir mettre quand il fera un peu plus bon parce qu'ils sont assez fins. Après honnêtement je ne les pensais pas comme ça sur le site, je les pensais un peu plus épais. Mais ils sont d'une matière comme ça, très jolie. J'en ai pris un en noir en taille L, j'ai pris les deux en taille L normalement. Ils sont passés à 9,99 au lieu de 15,99. Et le deuxième se présente comme ceci, c'est un top pareil, du coup c'est le même mais en blanc. Il est super cute aussi. Par contre il est un peu transparent donc voilà je ne sais pas, je mettrais peut-être un petit débardeur en dessous blanc. Mais voilà ils sont hyper cute et hyper simples. Ensuite pour la troisième et dernière partie ça va être une commande de chez Zara. J'avais pris en ligne et j'avais fait le client collect pour récupérer ma commande en magasin. Parce qu'ils n'étaient pas du tout en magasin. Là pour cette fois-ci ça ne va pas être des vêtements mais ça va être des parfums. D'ailleurs je n'ai pas ouvert encore le colis donc je vais l'ouvrir tout de suite avec vous. Donc mon colis se présente comme ceci. J'ai reçu deux parfums de chez Zara. Et j'en avais commandé un autre aussi qui est le Full of Light. Et que j'avais reçu dans une autre commande comme ceci. Du coup je vais regarder à quoi il ressemble. En fait je crois que c'est les trois en sol. C'est vraiment les tout petits parfums que vous avez généralement au côté caisse de chez Zara. Et là je vais ouvrir le dernier. J'ai ouvert comme une sauvage. Donc voilà j'ai pris les trois différents senteurs qu'il y avait en ligne en promotion. Ils étaient... Alors ils sont de base à 7,95€ et moi je les ai eu à 3,99€ l'unité. Donc voilà j'ai pris le Go Free Tea, le Healthy Pop et le Full of Light. Le Full of Light, comme je l'ai reçu avant, je l'avais déjà senti. Ils sentent vraiment trop bon. Donc c'est des tout petits parfums comme ça que vous pouvez mettre dans votre sac. Mais aussi du coup dans ma chambre. Moi justement c'est parce que je voulais avoir la collection entière. Et vu qu'ils étaient en promotion, je me suis dit autant les prendre tous d'un coup. Donc là je vais regarder, c'est le Healthy Pop, donc le packaging rose. Et il est pareil, donc le bouchon est blanc. Il y a marqué Zara et Healthy Pop. Il est comme ça. Et le dernier, c'est le Go Free Tea. Lui, il doit être une senteur du coup fruité. Et pareil, il est blanc comme ceci. En fait les trois sont juste pareils. Et je pense qu'ils ont une senteur super bon. Je vais sentir parce que lui, le Full of Light, j'ai déjà senti. Mais là je vais sentir, je pense, le Go Free Tea. Il sent vraiment super bon. Ouais c'est assez léger. C'est fruité. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu des touches florales. J'ai l'impression que je travaille chez Marion, nous là. Non, ils sentent vraiment super bon. Même un seul plus, ils sentent super fort. Donc voilà, je pense que je vais les mettre bas. Du coup, si par exemple, j'ai une journée chargée, je peux le mettre dans mon sac. Donc c'est vraiment cool. Le format est vraiment parfait. Ensuite, étant donné que je suis passée au côté beauté, je vais passer au côté accessoire. J'ai trouvé un seul article chez Kiabi. Et c'est des bijoux. En fait, j'ai fait un tour là-bas, mais il n'y avait pas grand-chose non plus. Je n'ai pas trouvé de vêtements qui me plaisaient. Donc je suis partie au rayon bijoux. Et moi, comme d'habitude, à chaque fois, j'achète mes bijoux pour mes boucles d'oreilles. Et en fait, là, j'ai deux trous. Là, j'ai au Tragus, j'ai un Helix, un piercing aussi. Et là, j'en ai deux. Donc au total, j'ai six piercing. Et pour ceux-là, en fait, à chaque fois, je prends des petits diamants comme ça. Donc à chaque fois, je les prends chez Kiabi. Et je les trouve vraiment bien. C'est des bijoux que j'ai achetés en argent inoxydable, justement, pour pouvoir les garder. Donc j'avais pris ceux-là. Ils m'ont coûté des six. Je crois qu'il y en avait six. C'est des petits diamants comme ça. Ils m'ont coûté 16,99. Et ensuite, j'ai aussi pris du coup au côté sol. J'ai trouvé ces petits bijoux-là et ils sont vraiment trop mignons. C'est des mini-bracelets comme ça. Vraiment cute avec des petites perles. Lui, il est violet. Non, le violet, gris et bleu. Ils sont vraiment hyper mignons. Et portés, je vais vous montrer comment ils rendent. Donc voilà comment sont les bracelets portés. Comme vous pouvez voir, c'est des petits bracelets qu'on peut porter tous les trois ensemble. Ou alors séparément. Je les trouve super mignons avec justement une petite montre, etc. Ils sont vraiment trop cute. Et je les ai eus à 3 euros, du coup, les trois. Donc, on va passer à la dernière partie de mes achats. Et ça va être ma commande de chez Asos. J'ai commandé une surchemise à carreaux. J'en voulais trop une depuis un moment. Et je l'ai trouvée de la marque Sardivarius chez Asos. Donc, regardez-moi ça. Elle est hyper belle. Elle se présente comme ça. Donc, je crois qu'il y a des grosses poches là. Vous voyez, des postes juste à l'avant. Et elle est assez longue et oversize. C'est vraiment ce que je recherchais. Je l'imagine porter avec un t-shirt blanc, un jean mom, avec des gros trous et mes converse. Et voilà. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai eue, je crois, à 25 euros ou 20 euros. Je ne sais plus. Je vous mettrai quand même le lien juste en bas. Par contre, elle est hyper jolie. Et je l'ai prise en taille L. Donc, hyper oversize. Ensuite, j'ai pris une paire de nez de soleil qui est arrivée dans une petite pochette comme ça, Asos. Hyper pratique. Et c'est une paire de nez de soleil noire, ronde comme ça. Elles sont canonissimes. Elles sont très fines. Par contre, il faut faire attention de ne pas les casser. Mais j'aime trop. Celles-là, je les ai eues, je crois, à 11 euros. Là, on voit la ring light à travers des reflets. Du coup, je les ai eues à 11 euros. Elles étaient en promotion de je ne sais plus combien. Mais je vous mettrai le lien en bas. Regardez, elles sont super jolies. J'aime trop. Il ne faut pas les porter non plus trop comme ça. Celles-là, de toute façon, il faut les porter un peu au bout du nez. Et j'aime trop. Elles sont trop trop jolies. On va passer au dernier article que j'ai pris de chez H&M. Donc, j'ai trouvé une robe de soirée vraiment canonissime. Et là, le prix, il est vraiment incroyable. Je l'ai eue, cette robe-là, à 9,99 au lieu de 35 euros. Et vraiment portée. Elle est super jolie. Je vais la porter, je pense, pour un événement, un mariage ou alors un rendez-vous. Si j'ai un rendez-vous ou un événement super important, je pense que je pourrais la porter. C'est une robe noire. Elle se présente comme ceci. En fait, le plus beau, c'est vraiment les manches. Elles sont bouffantes comme ça. Elles sont courtes. Elles marrivent là. Et du coup, cette robe-là arrive un peu plus bas que le genou. Elle est assez longue. Et elle marque bien la taille. J'aime trop. Je l'ai pris en taille 40, celle-là. J'ai bien, en fait, la paille prendre en taille 40 et pas 42 qui est ma taille habituelle parce que justement, ça aurait été beaucoup trop large. Trop large, pardon. Il faut prendre vraiment une taille qui vous sert bien. Et celle-là, elle est super jolie. Du coup, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle est assez longue. Mais je vous mettrai la vidéo portée. Et en fait, il y a des micro-petites paillettes, on va dire, par-dessus, comme vous pouvez le voir sur le tissu. J'aime vraiment beaucoup. Elle est super jolie. Et pareil, le prix, incroyable. Vraiment, 9h-4h-6h pour une robe comme ça, je pense que je n'aurais pas pu trouver ailleurs. Donc, je suis hyper contente. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mes articles vous auront aussi plu. N'hésitez pas à aller checker en description pour voir les liens, pour voir si les produits sont toujours disponibles. Si vous voulez vous acheter un produit que j'ai présenté. Donc, voilà, n'hésitez pas comme de suite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye, guys !